... Conformément à l'accord cadre entre le Saint-Siège de la République démocratique du Congo du 20 mai 2016, le pape François vient d'ériger une nouvelle circonscription ecclésiastique dénommée diocèse de Chilomba. Ce nouveau diocèse est né du démembrement du diocèse de Luisa, dont le territoire s'étendait de la province administrative du Kassai central à la province administrative de Lomami. Le diocèse de Chilomba ainsi créé prend toute la partie du diocèse de Luisa qui était jusqu'à là dans la province administrative de Lomami. Son siège se trouve à Chilomba, en territoire de Lulou, environ 150 km au sud-est de Mbujimaï, plus ou moins 200 km à l'est de Luisa et à 18 km de la ville ferroviaire de Mouenédito. La cathédrale du diocèse de Chilomba est l'église Saint-Jacques de Chilomba. Le communiqué de presse du secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5 en sigle du 25 mars 2022 renseigne qu'à la faveur de la création du nouveau diocèse de Chilomba, le souverain pontife a nommé le révérend abbé Sébastien Kendantumba du clergé diocésan de Luisa, comme premier évêque de cette nouvelle circonscription ecclésiastique. Qui est donc le tout premier évêque du diocèse de Chilomba? M. Sébastien Kendantumba est né le 11 juin 1960 à Tchona, dans l'archidiocèse de Kananga en République démocratique du Congo. En 1980, il obtient son diplôme d'Etat en humanité littéraire au petit séminaire des Campondé, dans le territoire de Luisa. Après plusieurs formations subies, notamment en philosophie et en théologie, Sébastien Kendantumba sera ordonné prêtre le 9 août 1987. Durant la période de 1987 à 2003, il dirigera successivement en qualité du curé le paroisse édoiné de Saint-Boniface de Nguéma, Sainte-Marie de Tchibala, Sainte-Marie de Alacoque de Huicong et la paroisse cathédrale de Luisa. En 2003, l'abbé Sébastien Kendantumba œuvre comme prêtre fidéi de nume aux diocèses agrigeantes en Italie. C'est en 2017 qu'il regagne le diocèse de Luisa et sert comme curé de la paroisse Saint-Antoine de Pédou à Kalumba, jusqu'à la nomination à la tête du diocèse de Tchulumba nouvellement créée. Un diocèse qui voit jour, un évêque déjà désigné, tout ceci constitue un remarquable événement. Frère Jean-Balthazar Moussassa, membre de la congrégation de frères, serviteurs du fils des dieux de Luisa. Toute l'importance des naissances du diocèse de Tchulumba. Non, en fait, c'est vraiment une très bonne nouvelle par rapport à la grande étendue du diocèse de Luisa. Avec le démembrement, on raccourcit un peu la distance. Comme on dit, on a rapproché les administrés, les administrants. On ne pourra pas faire encore de grandes distances pour aller à Luisa. Vous voyez, c'est plus ou moins 200 kilomètres. Si jamais il y a un événement où on vous appelle pour un cas, vous devez effectuer cette distance. Et avec nos états de route qui sont délabrés, imaginez-vous la souffrance. Le jeune trésor Kabongo sert la messe à la paroisse de Tchulumba. Il a hâte d'accueillir le père évêque Sébastien Kendantumba. Les mots se basculent dans la bouche de Florent Kabongo, chantant dans la chorale Sainte-Cécile de Tchulumba, la joie l'envaye. La localité de Tchulumba a l'honneur aujourd'hui, doit sa notoriété à la formation de la jeunesse. D'innombrables personnalités au pays sont passées, soit par le lycée Tianga ou par l'Institut Tchulumba. M. Romain Ilonga Boukassa est proviseur au lycée Tianga. Dans Tchulumba, c'est un milieu où les enfants évoluent bien et ceux qui nous ont précédés ont étudié à Tchulumba. Nous avons vu l'exemple de ceux qui sont devenus maintenant. C'est ainsi que vous voyez que Tchulumba est en train d'appeler les gens d'ailleurs petit à petit et ils viennent, ils étudient, ils partent, ils ont une petite vie. La préférence, et surtout ici chez nous, c'est la formation. C'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de distractions. Quand l'enfant vient, il ne connaît que son cahier. Une petite détente, il peut aller sur la rue, il monte et il descend avec ses amis, le jeu de football, ainsi de suite. Quand l'enfant ne s'occupe que de son cahier, je pense que c'est un bon enfant qui va bien évoluer. C'est comme ça que Tchulumba fait évoluer beaucoup de gens et les gens sont en train d'aller de la rue. A côté des lycées et collèges, Thielen, Saint-Jacques de Tchulumba dispose de services d'internat. La sœur Alphonsine Biannima, religieuse de la Congrégation de Sœurs de Notre-Dame de Grâce de Tchulumba, c'est elle qui a la charge de l'internat au lycée Saint-Thérèse-Tchanga. L'interprète de Tchulumba a été créé en 1949, la même date avec l'école. Tchulumba est un milieu éducatif. Avant qu'il ne devienne le diocèse, c'est d'abord un milieu répété pour l'éducation. L'école d'abord, Saint-Thérèse a commencé, c'était l'école normale dirigée par les sœurs de Pithem. Les maris qui sont maintenant en Europe et ses sœurs ont laissé cette école d'aller née de bonnes sœurs de Notre-Dame de Grâce de Tchulumba. En dépit de l'éducation, nous avons aussi des promotions sociales, la promotion de la femme. Nous nous occupons de ça. Donc, en ce qui concerne Tchulumba, retenez seulement que c'est un milieu éducatif. Nous recevons des enfants de part et d'autre qui viennent juste pour notre formation, qui est une formation solide. Vous voyez, les gens qui sont à Kabinda, les gens qui sont à Kinshasa, les gens qui sont en Bojimaï, la plupart de Tchulumba couvrent au moins 80% des élèves qui viennent d'ailleurs où les parents connaissent ce que c'est de Tchulumba. En l'entendant dit, environ 80% d'élèves de Tchulumba viennent d'ailleurs. Je m'appelle Kamini Tamwe Esther, élève du lycée Tchangra. Je suis en quatrième technique. Je viens de Kalomba, du côté d'Isa. Oui, je reprends l'ordre des coupes à Kabouya Saint-Yah. Je suis élève au lycée Tchangra en sixième, d'Ochimi, je viens de Bojimaï. Je m'appelle Tete Kaplina, élève du lycée Tchangra, en quatrième convention, je viens de Kabinda. Je m'appelle Maxime Mouka de Mérite, je viens de l'économie, je suis un élève de la septième. En déput de sa bonne réputation, l'école de Tchulumba enregistre une inquiétante de perdition. A sa création, en 1949, l'école est l'internant accueillé entre 350 et 400 élèves. Aujourd'hui, l'internant n'en compte qu'une trentaine. Sœur Alphonsine Bianni m'attire la sonnette d'alarme. Nous connaissons aussi de multiples difficultés. La gestion de l'internat coûte, parce que quand nous voyons l'évolution, depuis 1949, notre internat comptait 350, 400 filles. Et aujourd'hui, nous en avons maintenant 30. Nous avons compris, il y a eu d'abord une multiplication des écoles. En déput de multiplication des écoles, il y a eu aussi les coûts. Parce qu'ils ne puissent pas vraiment s'engager à envoyer leurs enfants à l'internat. Je donne un exemple. Par trimestre, nous demandons 131 dollars. Et pour les parents, ils trouvent ça, c'est beaucoup. Mais quand nous allons, nous voyons, avec la gestion de l'internat, ce n'est rien. En tout cas, nous sommes butés devant une difficulté énorme. Parce que dans les 131 dollars, il faut acheter la nourriture, il faut l'entretien. En tout cas, ce n'est rien. Ce n'est rien. Alors, au niveau de la gestion, les coûts de l'internat, nous ne sait pas, au fur et à mesure, nous avançons, qu'est-ce que ça sera. Là, ce n'est qu'un bref aperçu. Vous voulez davantage d'informations sur Tulumba ? Recherchez et retrouvez les livres écrits par Joseph Van Keberg, intitulés Histoire de l'enseignement catholique au Kassai, 1891-1949. Ou alors, pourquoi ne pas faire un tour par Tulumba afin d'apprécier, de viser la réalité ? Le Sacre du Révérend Abbé Sébastien Kenantumba, actuellement évêque du diocèse de Tulumba, et pour le 6 juin 2022. On prend rendez-vous à Tielène. On prend rendez-vous à Tielène.